Et yo tout le monde c'est Nikon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on est sur un nouveau replay War Thunder, voilà je vous avais prévenu qu'il y en aurait quelques-uns qui suivraient, on est de retour sur Citadelle Blanche avec le M4 Sherman, M4A2 Sherman pour être précis, on est donc les américains, les britanniques, les japonais face aux allemands, aux russes, aux chinois et aux français, voilà. Donc aujourd'hui c'est parti pour ce petit gameplay, pour le moment je suis le premier à avoir spawné, alors vous le voyez, on est le 2 avril, l'event est toujours en cours et visiblement ça a bugué les replays qui affichent un contour de kill qu'il ne devrait pas afficher. Bref, c'est comme ça, on va se mettre en vue pilote, il y a un peu de temps à démarrer mais je démarre. Ou le replay qui l'agouille. Ok c'est bon, ça va peut-être un peu mieux. Il faut peut-être que je retire ça, voilà, ça sera peut-être mieux comme ça. Donc, Alors, c'est un B18 qui tire sur le QF37. Super. Nous, du coup, on va monter. Alors là, il y a un seul point, c'est A, vous vous souvenez, dans l'autre gameplay que je vous ai montré sur Citadelle Blanche il y a quelque temps déjà. Je ne sais pas encore quand, donc je ne peux pas vous donner de date. Donc je ne sais pas quand vous l'aurez vu. On a été sur B avec Talin, on a tenté des techniques. Bon, ici on est un peu obligé, je vais dire, c'est le seul point à capturer. Donc je vais réappliquer la même technique que celle que j'avais faite l'autre fois. Bon, le gameplay est un petit peu moins bien que la fois dernière mais reste relativement correct. Alors là, il y a le M18 qui s'amuse à tirer sur tout le monde. Il tire sur le M6, il tire sur le QF37, enfin 3-7. Voilà. On ne rentrera pas dans le débat du comportement de certains joueurs. Et en effet, je confirme que les jumelles sont toujours obligées, c'est bien dû à la mise à jour. Alors, il y a déjà un kill. Qui est un kill ? Ah bah oui, il y a un shark émotionnel. D'accord, ok, donc ça va nous compter les kills. C'est bien. On a un compteur de kills maintenant. On est à deux kills. Bon, on continue, on progresse. Vous voyez que je ne suis pas le seul Sherman à faire cette stratégie. Il y en a au moins deux devant. Puis, il tire. Alors, vous voyez que pour le moment, on est à neuf kills. A1. Voilà. Hop, le Sherman devant qui continue. C'est un A2, il me semble. A3, A2, A8 en tout cas. Nous, on va donc remonter vers A qui est actuellement en train de se faire capturer. par des ennemis. Ouais. Je n'ai pas envie de dire une bêtise. Alors là, je sais que les ennemis peuvent être sur le flanc droit directement. Et, bon, là, je l'ai vu passer rapidement le T-34 sur le point. Je prends le temps. C'était pas un T-34. C'était un M-18. Perdu. Donc, le M-18 qui est bien mort. Alors, au début, je pense quand même que... Je n'ai pas fait spécialement attention. Je pense qu'il est plus bas et que je ne vois que sa tourelle. Donc, je tire quand même dedans. Vous voyez bien, il était mort. On l'a bien vu ici. Voilà. Petite erreur d'attention. Je décide donc d'avancer. Il n'y a personne. Je vérifie les alentours. Donc, par-dessus le mur. Il n'y a en effet personne. Quelques ennemis spotés sur la droite. Mais rien de bien grave. Je vais donc... Faire pivoter mon engin. Donc, Sherman. Alors, je vais balancer un tir d'artillerie, je crois aussi. Ouais. Profiter pour balancer un tir d'artillerie. Et ce tir d'artillerie, je ne sais plus du tout où je l'ai lancé. Mais on va capturer, surtout quand je vois que les M-18 foncent pour capturer. Je me dis pas autant prendre des points de cap aussi. De toute façon, ils nous attendront pas. Bref. Toujours bien prendre l'information avec les jumelles. Je pense que c'est le mot qu'on dit de plus. C'est prendre l'information. Voilà. Le point est capturé. On peut légèrement se replier. Et je vais donc décider de prendre quasiment la même stratégie que celle de la fois dernière. À savoir, aller me placer sur la gauche. Et donc, défendre l'arrivée vers le point. D'autant que j'ai des alliés qui sont partis des autres côtés. Et que là, il y a un charioter qui détruit une MX-13 DCA. qui détruit une MX-13 DCA qui est en train de nous contourner. Donc, bien joué à lui. Donc, j'avance tout en faisant attention à ce qu'il n'y ait personne dans le petit coin. Donc, en regardant du coin de l'œil. Petit coup de jumelle pour vérifier qu'il n'y ait personne là. Je recule. Alors, je vous le dis, je suis plus confiant. Donc, je vérifie qu'il n'y ait personne qui vienne. Le challenger avance. Lui aussi, il va regarder de ce côté-là. À ce moment-là, je pense même qu'il avait éventuellement repéré quelque chose. Mais non. Il n'a rien repéré du tout. Il va même avancer. Moi, je vais continuer d'avancer. Alors, il faut savoir que la vue jumelle, c'est la vue sniper que moi j'avais. Et vous, quand vous avez un gros écran hyper zoomé, c'était la vue jumelle. Les replays et bugés. Toujours. Donc, voilà. Là, je rebalance le tueur d'artiller. Alors, on se fait cap le poing dans mon dos. J'ai quand même à le signaler. À ce moment-là, je ne le remarque pas. Voilà. Là, je remarque du coup qu'on se fait cap. Il y a un avion qui tire. Alors là, évidemment, je vois le Panzer IV. Allez, adieu. Voilà. Directement dans la tourelle. Et qui part, les munitions sautent. Donc, ça a révélé ma position sur le poing à l'ennemi qui capture. Et qui vient de faire un petit massacre en octuant deux, là. Voilà. Au point de vue, on est quand même à 51 à tout ce qui nous... Pas mal. Bien joué. Il est pas mal ce compteur, au final. Donc. Je suppose que l'ennemi est là où tirent nos avions. Et en effet, je vois le T-34 qui ne fait pas du tout attention. Donc, je prends le temps de bien aligner la jonction castourelle et badaboom et équipage hors de combat. C'est un des points faibles des T-34. Bon, bah, du coup, tant que je suis sur le point, autant recapturer. Voilà. Je lance la décape. Tout en me tenant toujours prêt à déquerpir en cas de grand danger. Je surveille toujours ce qui vient là-devant. Parce qu'on pourra avoir un angle de tir sur moi. Et je surveille aussi une éventuelle entrée, même si je suis légèrement protégé. Voilà. Toujours bien garder un oeil un peu partout. Prêt à tirer sur le moindre... Le moindre char qui pourrait s'avérer menaçant. Alors, il y a toute l'aviation qui est en train de passer. En tous les sens. Moi, je continue ma petite capture. Et là, elle va être bientôt finie. Voilà. Alors, à ce moment-ci de la game, voilà ce qu'il reste comme point aux ennemis. Donc, 10 144, 9000 même. Et nous, on en a 13 772. 770. 13772, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Donc, bon, vous voyez qu'on défend plutôt pas mal. Il y a des alliés qui partent au spawn kill, tout simplement. Voilà. Le challenger qui revient. Coucou mon copain. Mon copain Charlie. Charlie du challenger. Ben, je vais retourner à ma position. Tout simplement. Je vais retourner prendre la même position. Le challenger va faire de même. Il est revenu. Alors que nous, on continue. Vous voyez, on est à 75 à 23 kills. Il faut le temps dire quand même qu'on les retourne. Le moment. Toujours vérifier qu'il n'y a rien qui passe. Je vais même décider, cette fois-ci, bon, pas déjà de 1, de jeter un oeil par là, au cas où il y a quelque chose qui vient. J'ai trois moyens. Et de 2, d'avancer un peu plus. Toujours. Toujours plus. Voilà. J'avance. Je vérifie toujours qu'il y a rien qui passe. C'est un allié qui est passé. C'est un all, hein. Je ne me rappelle pas. Je l'avais eu. Et alors là, bon, évidemment, le char galère. Il faut savoir qu'il était déjà full à cette époque-là. J'avais toutes les modifications. Mais il galère toujours un petit peu à monter le Charman. Il est un petit peu trop lourd pour son moteur. Malheureusement. Bon, ben, du coup, ici, il y a des... Et voilà, il y en a qui se font spotter sur la carte. Je vais donc pouvoir voir si j'ai un angle de tir. Évidemment, je vois le T-34. Premier tir, c'est juste un coup dans les optiques. Donc là, un petit peu déçu. Mais le T-34 n'est pas du tout protégé. Il ne le sait pas. Deuxième tir. Alors là, je n'ai pas de bol parce qu'il a traîné. Et donc, je ricoche. Mais il a la très mauvaise idée d'avancer. Et là, ça va être idée de trop. Jonction castorène à nouveau. Équipage hors de combat. Voilà. Je lui ai fait sauter la tourelle, littéralement. Alors, il me semble que ça va être à peu près tout pour la partie. Ouais, je vais attendre ici parce que ça sert à rien le temps que j'aille au spawn. Enfin, que je fasse comme les alliés, que je redescende tout doucement vers le spawn ennemi. La partie aura été finie. Puisque, je vais vous montrer, il ne reste que... Si ça va bien s'afficher. Voilà, que 3000 points aux ennemis. Oui, aux ennemis. Ce sera donc tout pour cette partie-ci. Donc, du coup, moi, je vais vous dire... A la prochaine. Bon, bah, je balance le dernier tir d'artillerie au cas où. Évidemment. Je vais vous dire à la prochaine. C'était Nico. N'hésitez pas à laisser le pouce, le pouce, le commentaire. Partagez, vous abonnez, tout ça, tout ça. Allez, bye tout le monde. Moi, j'ai dit, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501